Les énergies fossiles suscitent plus que de la passion, un rejet. Pensez à l'intérêt général au maximum, jamais à votre intérêt particulier, jamais. Quand on n'est jamais entreprise, on défend l'intérêt général. Engagez-vous pour des causes, engagez-vous pour que ce ne soit pas simplement votre vie professionnelle qui soit réussie. Engagez-vous pour que la société soit meilleure. Si vous pensez que demain, ça sera moins bien qu'aujourd'hui, ne faites pas de la création d'entreprise. Je vous propose l'administration française, c'est une idée. L'enseignement supérieur est un lieu de débat, d'expression. Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de l'expression de nos étudiants parce qu'elle veut dire quelque chose et il faut l'écouter. Et dans ce monde qui change à un rythme très rapide, je suis convaincue que le rôle de l'université est encore plus important que jamais. Monsieur le sous-préfet, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, chers étudiants et étudiantes, chers professeurs et personnels de l'université Paris-Saclay, nous sommes très heureux de vous accueillir à la dernière conférence du mandat de la promotion 2024. Pour cette grande dernière, nous recevons Madame Sylvie Rotaillot, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la ministre, je vous souhaite la bienvenue à Centrale Supélecte et je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez ici ce soir au sein de l'université Paris-Saclay, une université dans laquelle vous avez fait toutes vos études et votre carrière, une université dont vous avez accompagné la transformation lors de votre parcours. Comme la plupart d'entre nous, vous passez par la case prépa scientifique et vous intégrez l'école voisine, à l'époque ENS de Cachan. Vous obtenez ensuite l'agrégation de physiques appliquées en 1988, puis vous rédigez une thèse sur l'étude du transistor bipolaire NPN à double hétérojonction. Un nom bien obscur, même pour les scientifiques que nous sommes, mais qui vous permet d'obtenir un doctorat en 1992 à l'université Paris-Sud. Vous y devenez ensuite professeur et montez en grade en son sein jusqu'à en devenir présidente en 2016. Mais voilà que la mondialisation sur le modèle anglo-saxon et le système universitaire français ne font pas bon ménage. Grandes écoles et universités sont très fragmentées et les organismes de recherche sont exclus des classements internationaux. Une grande restructuration se met en marche. Il faut monter dans le classement de Shanghai. En 2019, l'université Paris-Saclay est créée et vous êtes élu en 2020 à sa présidence. Le Paris est réussi. 16e place à l'international et 1ère place d'Europe continentale. Toutefois, pour les terres fertiles du plateau de Saclay des Sormais ensevelies sous le béton, le résultat est moins probant. En mai 2022, vous êtes nommé ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Votre nomination suscite une vague de satisfaction dans le milieu universitaire. On ne manque cependant pas de faire remarquer que même si le visage change, le cap reste le même. Au ministère, votre feuille de route est claire. Aider les étudiants et soutenir la recherche. Aider les lyciens qui souhaitent entrer dans l'enseignement supérieur. Votre ministère hérite de la loi Or et de Parcoursup, une plateforme transparente qui met fin au tirage au sort d'APB mais ne parvient pas à atténuer l'anxiété des jeunes. Agir contre la précarité étudiante, révélée lors de la pandémie par des files d'attente de plusieurs heures devant les points d'aide alimentaire. Prévenir les VSS dans le monde étudiant. Acronyme qui nous est bien familier après avoir été horrifié par l'enquête interne dans notre établissement. Sur ce sujet, vous portez un plan de lutte ambitieux. Mettre en application la loi pluriannuelle de programmation de la recherche. Voter lors du mandat de votre prédécesseur et que vous avez contribué à écrire pour rattraper le retard de la France dans le financement de sa recherche. Vous promettez 25 milliards d'euros sur 10 ans dans la recherche française pour enfin atteindre l'objectif fixé par la stratégie de Lisbonne d'investir 3% du PIB national dans la recherche et le développement. Revaloriser les carrières universitaires. Supprimer le corps des universités. Et réformer la fonction de professeur avec la création des chaires de professeurs juniors loin de faire l'unanimité. Si certains dénoncent avec cette réforme l'apparition d'un système à deux vitesses, toujours est-il que la France a besoin d'un programme ambitieux en matière de recherche et d'innovation. En effet, les défis à relever sont grands. Lutte contre le réchauffement climatique, que bien que notre président de la République l'ignore, les chercheurs avaient réussi à prédire. Combat des épidémies passées et à venir. Développement de l'intelligence artificielle ou encore poursuite des programmes d'exploration spatiale. Face à ces derniers, c'est à l'université tout entière de se mobiliser. Je vous souhaite une excellente conférence à toutes et à tous. Merci Arthur pour ces quelques mots d'introduction. Madame la ministre, je vous propose d'y répondre en vous dirigeant vers le pupitre. Je ne vous vois pas, mais bonsoir à tous et à toutes. Je ne vais pas complètement répondre tout de suite parce que je sais qu'on a du temps. D'abord, je voudrais vraiment remercier parce que ça a posé le cadre et beaucoup de questions, de questions évidemment pertinentes, de questions d'actualité, et sur lesquelles je pense que ça sera l'occasion plutôt d'échanger entre nous sur les nombreuses questions, constatations, évolutions. Et évidemment, nous aurons le temps. C'est pour ça que je vais essayer de ne pas être trop longue, mais quand même. D'abord, je voudrais vous dire combien je vous remercie de m'avoir invité et que je suis heureuse évidemment de revenir ici, mais aussi d'être parmi vous ce soir pour cette invitation et ce dernier symposium sous votre présidence. Je dirais que c'est aussi une fierté d'être là avec vous ce soir pour cette conclusion. Alors, sans répondre directement, comme je l'ai dit, on va avoir un peu de temps, je voudrais plutôt introduire cette soirée avec quelques réflexions sur la place et sur le rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis, bien sûr, des acteurs, de ces acteurs, parce que sans les hommes et les femmes qui la font, eh bien, ça ne serait pas pertinent, ce rôle ne serait pas complet, et bien sûr inclus dans notre société. Alors, notre époque, et vous l'avez dit, est à la fois prometteuse, mais aussi, bien sûr, on le sait, porteuse d'inquiétude. Prometteuse parce que nous repoussons sans cesse avec la science et la technologie les frontières de la connaissance et nous découvrons encore aujourd'hui, chaque jour, des nouvelles possibilités. Et en même temps, effectivement, porteuse d'inquiétude parce que cela signifie, on le sait, que tout peut être amené à changer radicalement et en particulier, vous en avez parlé, nous sommes dans un monde de transition, et je mettrai transition au pluriel, bien sûr, la transition écologique et énergétique, mais aussi la transition numérique ou encore la transition démographique et bien d'autres. Toutes ces transitions vont amener des changements et des changements qui vont être probablement radicaux. Alors moi, je crois vraiment, parce que je suis une optimiste, que les défis auxquels nous faisons face sont aussi porteurs d'opportunités. Et je pense qu'ils sont aussi porteurs d'opportunités pour notre jeunesse. Pourquoi ? Parce que pour la scientifique que je suis, ces défis sont vus ou peuvent être vus comme d'abord un exaltant problème à résoudre. Sachant que je parle à une assemblée d'étudiants, d'étudiantes, et en particulier ici dans cette école d'ingénieurs et d'ingénieureux, et bien, en tout cas en devenir, vous savez tous ici qu'un problème n'est jamais sans solution. Parce qu'un problème insoluble n'est juste qu'un problème mal posé ou un faux problème. Alors, au-devant de ces incroyables transformations et inquiétudes que nous sommes amenés, je dirais presque, à rencontrer inéluctablement, mais également à initier la question de cette place et du rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la société et dans le débat public est juste central. Je suis contente de pouvoir l'aborder aujourd'hui avec vous et puis ensuite échanger sur ces différentes questions, mais je voudrais d'abord l'aborder sous l'angle de l'engagement, notamment l'engagement, puisque je suis avec vous ce soir, l'engagement étudiant. Cet engagement peut bien sûr prendre différentes formes parce que s'engager, c'est finalement un mot d'une rare polysémie, puisqu'on s'engage tout autant en politique que dans la recherche, dans la vie professionnelle, associative ou même familiale. S'engager peut vouloir tout dire ou bien rien dire du tout. Et si ce n'est que l'on ne s'engage jamais pour soi, mais toujours pour les autres. Et c'est bien là ce qui va rassembler la notion d'engagement. En tant que ministre, ma responsabilité, c'est justement de permettre aux établissements d'enseignement supérieur d'être ces lieux qui suscitent et qui favorisent cet engagement. Et bien sûr, susciter ne suffit pas. Il faut également donner les moyens de le réaliser. Si je prends l'exemple de l'engagement entrepreneurial, le ministère de l'enseignement supérieur récompense et finance chaque année, depuis neuf ans, les projets aboutis des étudiants dans l'innovation avec le prix Pépite. Votre établissement ou vos établissements peuvent valoriser vos activités bénévoles de volontariat et autres engagements. Le service civique ou encore le volontariat à l'étranger avec le corps européen de solidarité ou bien encore le volontariat de solidarité internationale, tout cela sont aujourd'hui facilités et parfois reconnus dans le parcours de l'étudiant et nous y travaillons. Ces engagements étudiants, que ce soit dans les associations, mais aussi dans le sport, dans la culture, et puis leur reconnaissance doivent être cohérents avec le fait que l'on participe aussi au sein de nos établissements d'enseignement supérieur à la formation de citoyens éclairés et de citoyens engagés. Mais bien évidemment, la question ne se résume pas à la période étudiante de la vie. La place dans le débat public du chercheur, de l'ingénieur, du médecin, bref, du scientifique, et la manière dont il dialogue avec les responsables politiques et avec le public est juste également une question centrale. Alors, évidemment, plusieurs questions peuvent se poser, dont celles de savoir si les chemins du scientifique et du politique sont parallèles ou bien au contraire orthogonaux. Alors, en somme, est-ce que scientifiques et politiques peuvent faire ou font bon ménage ? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, et aujourd'hui, la physicienne devenue ministre que je suis, eh bien, vous vous en doutez, pense que oui, c'est possible, et peut-être même, c'est important de le rendre plus naturel et considérer la valeur ajoutée de ces profils, comme cela est d'ailleurs le cas dans de nombreux pays. En France, si je remonte dans l'histoire, plusieurs scientifiques se sont distingués par leur engagement politique. Par exemple, l'affaire Dreyfus a suscité des prises de parole, de positions de certains scientifiques que je citerai comme le physicien Jean Perrin, Émile Borrell ou encore Pierre et Marie Curie ou bien sûr Paul Langevin. Les Einstein, Langevin et autres Curie ont pris des positions politiques et utilisé leur notoriété et le statut public associé à leurs travaux scientifiques. D'autres encore ont eu des mandats politiques par nomination à un ministère. Je citerai bien sûr Irène Joliot-Curie puis Jean Perrin mais c'est aussi le cas plus récemment de personnes, de ministres comme Claudie Égneret, Agnès Buzyn ou dernièrement Frédéric Vidal qui n'ont jamais brigué de mandat électif. Et puis, il y a ceux qui briguent, qui se lancent dans ces mandats électifs comme Cédric Villani ou Léon Choisenberg ou encore Jean-Michel Blanquer qui lui était docteur en droit mais qui a été aussi ministre. La reconnaissance de cette parole scientifique ou cette parole du scientifique de l'apport de ses compétences hors champ de sa spécialisation passe aussi par la valorisation du doctorat et bien sûr non seulement dans des carrières académiques mais aussi pour des carrières en entreprise ou dans la haute fonction publique. Afin d'ouvrir d'autres perspectives de carrière qu'académiques, la formation des docteurs a beaucoup évolué ces dix dernières années. L'arrêté du 7 août 2006 l'a décrit désormais je cite comme une formation par la recherche à la recherche et à l'innovation. Le doctorat constitue donc aujourd'hui une expérience professionnelle de recherche qui permet aux doctorants de développer bien sûr des compétences disciplinaires mais aussi des compétences transversales. Avoir des docteurs, des ingénieurs à des postes de responsabilité au niveau de l'État et de la société est vraiment aujourd'hui une nécessité pour rapprocher naturellement et donc efficacement la science avec le monde de la politique mais aussi le monde socio-économique et bien sûr de la société civile. Je pense profondément que le scientifique au-delà d'un engagement qui l'amènerait à occuper des fonctions politiques a un rôle indispensable celui d'éclairer le débat public. Ce rôle est double. Il s'agit à la fois d'éclairer les citoyens afin qu'ils soient en mesure d'être pleinement acteurs de notre destin collectif mais aussi des responsables politiques à qui revient toujours à la fin la responsabilité de la décision et je pense que ce point est important. A titre d'exemple l'actualité récente nous a montré à quel point nous avons besoin de la parole scientifique dans le débat public. Je pense bien sûr aux fake news. Une fausse information est si facile à créer et une fois créée elle circule si facilement et si vite en particulier sur les réseaux. Une information scientifique de qualité qui est fondée vérifiée prend à la fois plus de temps à être produite et aussi plus de temps à être diffusée car la science est et c'est très bien ainsi exigeante et rigoureuse précise et réfléchie. Elle ne s'accommode pas de petits raccourcis ne transige pas avec la vérité. Cela pourrait sembler parfois décourageant et l'on peut se demander comment lutter contre cette asymétrie. Je le crois vraiment en mettant tout en œuvre pour rendre accessible au plus grand nombre les connaissances et les avancées de la science. Cela passe bien sûr par la diffusion scientifique mais aussi par le rôle que nous donnons à la parole scientifique dans le débat public. Je le crois lorsque l'on est scientifique on est toujours quelque part un peu idéaliste. On considère que ce sont les idées les vérités scientifiques qui peuvent et qui doivent influencer et changer le monde. C'est une position de courage et nous avons aujourd'hui nous le savons besoin de courage. Mais attention car là aussi une dérive peut nous guetter un piège que peuvent parfois nous tendre certains journalistes ou des médias ce piège qui consiste à utiliser la parole du chercheur comme arbitre. c'est un exercice difficile et qui demande une certaine dose d'humilité indispensable pour refuser que le scientifique serve à dire qui a gagné. Mais pour ce que cela imprime dans notre société et qu'il soit compris voire approprié il faut aussi développer une forme de science participative c'est-à-dire impliquer les usagers en amont de notre recherche afin d'une part de mieux comprendre nous scientifiques le problème et identifier les besoins et puis d'autre part assurer en retour une bonne utilisation de ces résultats issus de la recherche. Je crois que cette mission des chercheurs pour et avec la société requiert une vraie reconnaissance par les institutions mais aussi une sensibilisation voire une formation des chercheurs à la médiation et aux techniques de sciences participatives qui peut et doit commencer avec les doctorants. Ils iront irriguer non seulement la recherche académique avec ce lien avec et pour la société mais aussi tout le secteur de la recherche et développement et d'autres postes en entreprise ou dans la haute fonction publique ou bien même politique. Repousser toujours plus les frontières de la connaissance en garantir la transmission et permettre l'émergence d'innovation ce sont les six belles missions confiées à mon ministère. Ces trois fonctions formation recherche innovation je dirais ces trois piliers sont un triptyque pour moi indissociable. C'est pourquoi l'enseignement supérieur et la recherche ne peuvent pas se penser en dehors ou à côté de la société ou du débat public mais ont toute leur place au cœur de ceci et doivent être aussi ancrés dans nos territoires. Prenons par exemple le cas que je connais un peu de la physique. C'est une discipline à la fois très fondamentale elle repose sur des socles théoriques robustes mais c'est aussi une source intarissable d'innovation. L'exemple actuel de l'ordinateur quantique le montre particulièrement bien. Elle conduit également à des avancées notables dans le domaine de l'instrumentation ou des données. La physique a traité des big data bien avant que ce mot devienne à la mode tout autant d'ailleurs que la biologie ou les sciences de la vie. Alors je le crois profondément et c'est tout le sens de mon engagement le monde de demain a surtout besoin de vous. Je n'ai pas pu aborder et je pense que nous le ferons juste après ces grands défis et en particulier le défi de la transition écologique et énergétique mais j'espère que nous allons avoir le temps d'en discuter car il est aujourd'hui je le sais votre priorité et donc notre priorité et pour moi vous serez les acteurs principaux pour relever ce défi de demain et trouver ces solutions dans lesquelles la science et la technologie seront un des outils et un des vecteurs de solutions. Alors vous m'avez invitée à cette conférence sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche en France et permettez-moi de conclure en partageant avec vous la conception que je me fais de mon ministère de votre ministère parce qu'il a pour mission de former les citoyens éclairés de demain de repousser toujours plus les frontières de la connaissance et de permettre l'émergence d'innovation il est pour moi le ministère de l'avenir celui d'où viendront les solutions pour demain ses réponses aux défis auxquels nous faisons face et ceci collectivement et je voudrais pour finir insister sur cette notion du collectif et pour cela je voudrais finir en vous citant cette phrase de Saint-Exupéry si tu veux construire un bateau ne rassemble pas les hommes et les femmes pour leur donner des ordres pour expliquer chaque détail pour leur dire où trouver chaque chose si tu veux construire un bateau fais naître dans le coeur de tes hommes et tes femmes le désir de la mer je vous remercie merci merci madame la ministre pour ces quelques mots alors Arthur a parlé dans son discours de beaucoup de thèmes qui trouvent un écho assez fort chez les étudiants problématique de vie étudiante de lutte contre la précarité de lutte contre les violences sexistes et sexuelles mais aussi des enjeliers à la recherche et à l'enseignement et nous aurons effectivement comme vous l'avez dit tout le loisir d'y revenir plus en détail mais avant toute chose nous avons été assez surpris par le changement de nom de votre ministère lorsque vous êtes entré en fonction parce que sous votre prédécesseur le titre exact c'était l'enseignement supérieur la recherche et l'innovation et il se trouve que l'innovation a disparu donc l'autre question finalement elle est assez simple où est passée l'innovation ? Alors elle reste dans mon ministère mais comme beaucoup de choses elle est partagée avec notre ministère donc elle est dans le décret d'application du ministère donc on l'a remis on l'a fait remettre donc le mot innovation et la mission d'innovation restent pleinement au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche tout comme d'ailleurs le spatial tout comme d'ailleurs beaucoup de choses qui sont revenus dans le décret d'application et pour moi pourquoi on ne s'est pas battu pour le mettre dans le titre parce que l'innovation c'est ce qui me permet aussi de faire le lien avec d'autres ministères la recherche aussi l'enseignement aussi je travaille beaucoup avec le ministère de la santé avec le ministère de l'agriculture avec le ministère de la transition écologique de la transition énergétique mais je travaille beaucoup aussi avec le ministère de l'économie de l'industrie et je pense que cette notion d'innovation qui est capitale pour faire tout le lien de la recherche qui est dans ce ministère et bien c'est bien aussi qu'il n'y soit pas uniquement parce qu'il est partagé et on travaille ensemble en interministériel pour faire vivre encore plus fortement cette action de l'innovation Justement en parlant d'innovation nous sommes ici à Saclay au coeur de la recherche scientifique française quels sont les grands atouts de la France en matière de recherche et d'innovation Je pense que la France a et garde de grands atouts je voudrais juste dire qu'on y reviendra on y reviendra sûrement on sait qu'il y a une alerte on sait qu'il faut être vigilant et on verra tout à l'heure on en discutera comment on peut agir et comment on devra continuer à agir en particulier pour atteindre ces 3% de PIB le plus vite possible injecté dans la recherche mais je pense que la France est un grand pays de recherche qui a une culture de recherche fondamentale et qui a su développer aujourd'hui toute la chaîne vers la recherche appliquée l'innovation qui a su faire évoluer ces laboratoires en gardant des socles disciplinaires forts et en ayant une vision transversale interdisciplinaire et aussi appliquée avec évidemment ce vecteur de l'innovation ce vecteur du transfert et ce lien qu'on trouve aussi dans l'enseignement la France a aussi comme atout d'être souvent spécifique je crois que ça a été dit avec le côté on le sait historique grandes écoles universités organismes nationaux de recherche mais je crois qu'on est dans un lieu même qui montre que les atouts de chacun de ces spécificités que vous n'avez pas voulu détruire à sa clé mais au contraire préserver mais de le faire ensemble et de créer ces ponts ces ponts qui favorisent cette interdisciplinarité cette interculturalité ces histoires différentes qui fait que les uns vont amener une histoire de recherche forte à l'international d'autres des liens plus avec le monde socio-économique et c'est ça je pense qui fait nos spécificités et nos évolutions les atouts de la France aujourd'hui par rapport au monde de la recherche et à l'international et dans notre formation d'ingénieur ici à Centrale Supélec nous sommes souvent confrontés à des sujets de recherche scientifique d'avenir tels que le quantique vous le savez et l'hydrogène et finalement comment la France entend-elle se préparer à être un leader sur ces sujets scientifiques ? Alors je voudrais dire que justement sur ces sujets et d'autres mais en tout cas on a identifié des stratégies nationales d'accélération donc vous avez parlé du quantique l'hydrogène les batteries il y en a beaucoup sur tout ce qui est transition écologique climatique on en a lancé un sur la forêt dernièrement il y a sur l'eau les océans voilà donc des sujets forts qui sont portés aujourd'hui et du coup la stratégie aujourd'hui recherche je crois qu'il faut la voir vraiment globalement donc elle est portée sur ces sujets à défi par France 2030 les anciens plans d'investissement d'avenir mais aujourd'hui c'est France 2030 des plans comme le quantique on a investi à peu près plus de 50 milliards ou 80 milliards ça dépend les plans mais c'est les ordres de grandeur rien que sur la recherche sur ces plans là un pour le quantique un pour l'hydrogène un pour les batteries donc on a identifié ces défis en mettant de façon nationale des forces de frappe et en mettant les moyens à travers France 2030 sur ces défis et sur ces stratégies nationales par ailleurs parce qu'il est important de garder c'est ce qu'on disait tout à l'heure cette recherche fondamentale qui va irriguer à long terme l'innovation parce que si on ne garde pas ça à ce socle et bien c'est de l'innovation on ne l'aura plus très vite et à court terme donc la loi programmation de recherche permet de renforcer tout ce qui est ANR les moyens de l'agence nationale de recherche avec une ANR qui va augmenter d'un budget de 1 milliard avec des taux de réussite qui vont passer à 30% on est déjà à 23% et donc vraiment une amélioration et un financement supplémentaire sur des recherches aussi où dans l'ANR il y a les programmes blancs qui permettent aussi de faire de la recherche fondamentale alors ça ne veut pas dire que dans ces plans comme le plan quantique le plan sur l'électronique et tout il n'y a pas une base aussi de recherche amont qui prépare aussi les applications alliées aussi dans ces projets là mais c'est vrai qu'ils ont une vision plus appliquée on constate par ailleurs que les universités françaises veulent de plus en plus occuper une place importante dans les classements internationaux en quoi est-ce pertinent et quelles sont les actions mises en place pour y parvenir alors merci de poser cette question parce que j'ai entendu tout à l'heure je vais me permettre même si d'autres sont mieux placés que moi de dire que l'on n'a pas fait sa clé pour le classement de Shanghai on ne l'a pas fait pour ça on a fait sa clé pour travailler ensemble pour créer une force de frappe parce qu'on savait que c'était avec cette force de frappe qu'on ferait une science plus interdisciplinaire plus de haut niveau en mélangeant ces cultures et c'est la conséquence de cette force de frappe la conséquence de rassembler cette force de recherche et d'enseignement et bien elle se traduit et on le savait aussi par le classement de Shanghai et en fait ce classement de Shanghai avant vous l'avez dit je crois le fait de ne pas compter les ONR d'un côté ce qui est un modèle français ce qui n'est pas le cas à l'international était aussi assez artificiel de la manière dont avant on le comptait donc finalement c'était juste remettre les pendules à l'heure se remettre dans la course à l'international et repositionner la force de recherche de façon globale et pas en silo pas disséminé donc je crois qu'il ne faut pas confondre l'objectif le pourquoi et la conséquence et aucune stratégie au niveau de l'université n'a jamais été guidée par le classement par contre on savait qu'il était là on en est fier et c'est quelque chose qui est quand même reconnu à l'international et quand on peut être dans un top 20 je peux vous dire en bougeant beaucoup à l'international et même avant c'est quelque chose qui sert pour la reconnaissance des diplômes pour l'insertion de nos étudiants pour la reconnaissance à l'international de nos étudiants de nos chercheurs et donc c'est des choses qui sont clairement encore reconnues ça ne veut pas dire que les critères qui servent ne doivent pas être évolutifs ne doivent pas évoluer on est dans un domaine de science ouverte aujourd'hui où on va plus aller vers le qualitatif que le quantitatif tout ça soit travaillé et peut-être que des classements comme le classement de Shanghai ne sera plus du tout je dirais une référence par la pertinence de ces critères mais ça c'est un autre sujet et en tout cas je pense que c'est important de rester dans la course à l'international de rester dans la vision internationale ce qui n'empêche pas de pouvoir travailler sur des critères que l'on peut revendiquer à un moment donné comme des critères je dirais plus ouverts plus soutenables plus d'actualité et que l'on revendiquera aussi pour que la France s'y positionne et justement vous avez commencé à y répondre mais ce qui nous intéresse c'est que vous avez parlé du classement de Shanghai effectivement on a beaucoup entendu parler parce que j'ai rebondi sur ce qu'il y a dit tout à l'heure à Central Superleg ce qui m'amène à vous poser une question rapide sur le regard que vous portez justement vous avez commencé à y répondre sur cet indicateur qui en réalité évalue la qualité des publications de recherche mais est-ce que cet indicateur est pertinent dans le cadre de l'évaluation des compétences pédagogiques par exemple d'une université alors je pense qu'il faut moi je ne le prendrai pas comme ça je ne le prends pas il y a différents classements et d'ailleurs on a toujours travaillé sur différents classements le classement de Shanghai vous l'avez dit il a des critères un autre il a un autre critère vous avez d'autres classements ou c'est plutôt les critères pédagogiques sans le classement de recherche je vous voudrais est-ce que c'est pertinent voilà je pense que l'université c'est un tout donc ensuite le classement de Shanghai on sait que ça regarde et même certains critères de recherche puisque voilà on sait que ça regarde ces critères là donc il ne faut pas lui en faire dire plus que ce qu'il en dit ce n'est pas l'alpha et l'oméga ce n'est pas quelque c'est pour ça que l'on n'utilise pas uniquement le classement de Shanghai pour guider la stratégie voire est-ce qu'on utilise un classement pour guider une stratégie mais c'est un ensemble d'indicateurs un ensemble de faisceaux qui va nous permettre de construire une stratégie équilibrée et comme je l'ai dit qui doit tenir sur trois jambes la recherche la formation et l'innovation et lorsque l'on est très bon en recherche qui est un critère pour toutes les universités internationales c'est un critère important et la qualité de la formation adossée à la recherche se mesure aussi par la qualité de la recherche donc quand on parle recherche on parle aussi indirectement formation et c'est un critère reconnu pour toutes les universités internationales donc ça peut être intéressant de le regarder mais non il n'est pas suffisant en soi mais il n'en a rien à son intérêt quand on sait ce qu'il veut dire et qu'on ne lui en fait pas plus dire que ça voilà la recherche fondamentale française est réputée pour son excellence avec un total de 65 prix Nobel cependant on observe certains cas comme Emmanuel Charpentier qui a obtenu le prix Nobel de chimie en 2020 qui a décidé de faire sa carrière en Allemagne où elle a même un institut à son nom comment promouvoir l'excellence de la recherche française à l'étranger tout en retenant les talents scientifiques d'un départ plus attractif c'est évidemment un des défis aussi même si ce n'est pas ce dont on parlait tout à l'heure que l'on a aujourd'hui alors peut-être que Emmanuel Charpentier va revenir voilà on va voir mais en tout cas c'est vrai qu'on a plusieurs je pense que l'environnement un chercheur quand on s'engage et c'est un engagement quand on devient chercheur pour être chercheur enseignant-chercheur etc il y a un volet d'engagement de conviction et donc l'environnement la liberté académique que l'on peut avoir par notre statut notre environnement de recherche est capital pour pouvoir attirer ces chercheurs mais à un moment donné il faut le dire l'attractivité des salaires joue aussi quand on a un bon salaire qu'on a ce qu'il faut pour bien faire et les moyens pour sa recherche après on ne se compare pas plus, moins, etc quand ça devient critique là l'attractivité de la recherche devient moindre et c'est vraiment le problématique que la France a depuis quelques années c'est l'analyse qui a été faite quand on a fait l'analyse avant la loi de programmation de recherche le fait de ne pas atteindre les 3% de PIB 2% et 1% privé et public mais les 3% de PIB qui étaient effectivement depuis très longtemps les objectifs de Bologne ça c'est quelque chose qui fait les salaires des chercheurs les salaires des enseignants-chercheurs à un moment donné ça devient tellement différent qu'à l'Europe à l'international qu'on crée cette différence donc ce qui est en train de se faire c'est pour créer ces environnements je vous l'ai dit avec la loi programmation de recherche on a ces 25 milliards mais ça c'est quand vous additionnez en fait la loi programmation de recherche il faut plutôt l'avoir quand à la fin vous ajoutez 5 milliards au budget de l'enseignement supérieur qui aujourd'hui est un budget de 25 milliards donc normalement si l'on va telle qu'elle est prévue c'est à dire jusqu'en 2030 le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche passerait de 25 milliards à 30 milliards c'est ça l'effet de la LPR dans ces 5 milliards de plus et bien il y a je vous dis 1 milliard qui est pour l'ANR donc pour les appels à projets et il y a une grosse partie qui est pour les ressources humaines et je vous citerai deux cas deux exemples il y a la revalorisation des chercheurs et des enseignants chercheurs d'une part des salaires de base qui aujourd'hui déjà aucun salaire de base et même si ça fait un peu mal à dire mais en dessous de 2 SMIG ce qui était le cas il y a encore 2 ans que les primes de base que tous les chercheurs enseignants chercheurs reçoivent qui sont entre 900 et 1200 euros suivant les statuts vont tous monter avec la LPR à 6400 euros donc en 2 ans on a fait passer cette prime à 3500 euros et puis par exemple le repyramidage parce qu'il y a besoin d'une reconnaissance dans la carrière et on voit bien qu'il y a des blocages lorsqu'on est maître de conférences aujourd'hui enseignants chercheurs et on a 6500 repyramidages donc 4500 pour les enseignants chercheurs et 2500 pour les agents administratifs et techniques donc une revalorisation des carrières c'est des exemples pareil pour les doctorants la valorisation des salaires des doctorants le nombre de doctorats de bourses doctorants donc c'est des mesures RH qui vont on l'espère permettre de rehausser et donc je me suis engagée auprès du Parlement Assemblée nationale et Sénat de venir vers eux au printemps pour faire le bilan de cette LPR puisqu'il est prévu une revoyure de la LPR et donc en même temps du bilan je vais regarder ce qu'on peut proposer dans le cadre de continuer cette attractivité mais aussi donner les moyens soit dans une accélération de la LPR et aussi une accentuation de la LPR par rapport déjà au bilan qu'on pourra en faire merci beaucoup nous parlions peu avant d'internationalisation des universités justement à l'échelle européenne Horizon Europe est le programme cadre de l'Union Européenne en matière de recherche et d'innovation donc ce programme promet des innovations de rupture déterminante pour l'avenir 100 milliards pour 27 pays seront-ils suffisants ? pour la recherche on n'est jamais suffisant on s'est beaucoup battu pour avoir ces 100 milliards déjà donc c'est quand même un beau budget aujourd'hui par rapport à avoir l'Europe je rappelle que l'Angleterre est sortie donc c'est 100 milliards sans le Royaume-Uni donc c'est pas la même chose que si on comparait au budget d'avant puisque c'était une grosse part des projets obtenus au niveau de l'équivalent d'Horizon Europe et donc là je pense que ce qu'il faut aujourd'hui c'est qu'en France on aide les chercheurs et les enseignants chercheurs au niveau de nos établissements à aller plus réussir alors en général quand ils y vont ils réussissent bien le taux de réussite des projets européens est plutôt bon mais par contre on n'y va pas assez et le taux de retour pour la France par rapport à l'investissement est plus faible que évidemment avant le Royaume-Uni mais aussi l'Allemagne ou d'autres pays et donc je pense que là on a un challenge un défi d'aider les chercheurs de les accompagner dans une certaine complexité que représentent à la fois les dépôts des dossiers et sélectivité et le suivi des dossiers et donc ça fera partie aussi des points que je voudrais regarder avec les établissements tous les établissements c'est comment monter des cellules Europe efficaces des gens compétents qui peuvent aider soutenir les chercheurs et les enseignants-chercheurs à pouvoir déposer et suivre les projets européens donc ça c'est important et je pense que dans la recherche un des points importants aujourd'hui qui manque ok c'est peut-être l'argent mais encore plus de mon expérience d'avant c'est le temps le temps de consacrer à son métier de chercheur ou d'enseignant-chercheur et donc un des points de simplification c'est ça qu'on est en train de faire on a commencé dans le cadre de la LPR mais on travaille à regarder comment simplifier beaucoup de process etc de simplification et d'aide de fonction support et soutien aux chercheurs pour qu'ils se reconcentrent sur la recherche ou la formation enseignant-chercheur et donc ça fait partie dans ces aides et de support par exemple pour aller à l'Europe ou à l'innovation ou aller travailler avec les entreprises ou faire du transfert de recherche alors maintenant on va revenir en France vous nous avez détaillé un petit peu les modalités budgétaires de la LPR et on aimerait vous poser une question sur justement la partie de ce texte qui permet de favoriser l'élargissement et l'autonomie du recrutement des professeurs d'université notamment par les chaires de professeurs juniors donc d'abord dans un premier temps est-ce que vous pourriez nous expliquer leur fonctionnement parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui voit de quoi on parle et dans un second temps qu'est-ce que vous répondez au regard de cette première année d'expérimentation à ceux qui craignaient justement un abaissement du niveau alors déjà pour ce que c'est que ces chaires de professeurs juniors donc les chaires de professeurs juniors ce sont elles sont financées par l'État donc au départ c'est un poste en plus qui au départ pendant au plus 6 ans est un CDD un contrat à durée déterminée et après entre 3 et 6 ans de ce contrat un poste de professeur ou directeur de recherche si c'est dans un organisme imaginons que c'est un établissement d'enseignement supérieur ça devient un poste de professeur et un poste de plus de professeur à l'établissement donc en fait c'est l'État crée un poste supplémentaire de professeur à terme après la période de CDD et entièrement financée dans la période du CDD ce poste était accompagné environné d'une enveloppe de 200 000 euros pour environner l'arrivée de ce chercheur enfin cet enseignant-chercheur et dans le temps de ce contrat à durée déterminée il n'a entre guillemets qu'à faire 64 heures d'enseignement quand c'est en établissement d'enseignement supérieur ou 48 pour les organismes donc même les postes en organisme de recherche font de l'enseignement mais de façon réduite et donc c'est vraiment un poste à orientation recherche dans lequel dans une première partie de sa carrière la personne peut vraiment s'investir dans la recherche puis ensuite passer pratiquement automatiquement professeur et c'est ça qui change de certaines ténures track alors le modèle des ténures track est très différent suivant que c'est l'Allemagne ou même aux Etats-Unis certains fonctionnent comme ça il y a une certaine automaticité avec juste un comité qui vérifie qu'il a fait ce qu'il devait faire dans son contrat mais parfois il y a à nouveau je dirais qu'après cette période de CDD dans certains pays ils remettent en jeu un poste dans lequel il doit repasser un concours avec d'autres candidats etc. nous c'est pas le cas c'est à dire que si la personne durant son période de contrat à durée déterminée a fait le job a fait la commission le titularise sur un poste de professeur des universités pratiquement automatiquement je dirais presque qu'il faudrait que la commission démontre qu'il y a un problème pour ne pas le titulariser voilà donc c'est la procédure une partie contractuelle accompagnée avec peu d'enseignement et un passage ensuite si tout se passe bien en tant que professeur ou directeur de recherche ça c'est le process un des problèmes un des problèmes que nos collègues c'est puisque je vais prendre le cas de l'enseignement supérieur on rentre sur concours maître de conférence puis ensuite on re-rentre ce n'est pas une promotion c'est un concours de recrutement quand on passe à nouveau professeur donc voilà il y a deux étapes fortes et donc il y a cette je dirais différence de parcours ça crée des parcours pour finalement une même mission d'enseignant-chercheur ou de chercheur un peu différente de l'enseignant-chercheur qui doit faire 192 heures d'enseignement qui n'a pas l'environnement etc. et ce qui est justement intéressant et je pense c'est de l'idée de ces chers de professeurs juniors c'est de pouvoir embaucher de pouvoir attirer des profils différents même si on pourrait le faire sur les postes classiques il se trouve que nos postes classiques sont souvent aussi très corsetés par le volet l'enseignement parce qu'il y a des besoins parce que derrière une personne est partie et il faut assurer l'enseignement et du coup avec ces postes on peut donner premièrement attirer des gens qui reviennent de l'international le premier bilan qu'on vient de faire sur les chers c'est qu'effectivement ça marche puisque plus de 50% des recrutés sur ces chers reviennent de l'international donc ça on vient de faire le bilan c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on fait revenir une forte proportion de personnes soit qui sont à l'international soit qui étaient partis à l'international la deuxième chose c'est on peut donner une valence très interdisciplinaire aux postes alors que souvent on est dans ce qu'on appelle les CNU des sections très disciplinaires là on peut faire des postes avec comme ce sont des postes nouveaux avec une orientation de recherche à risque de développement d'un sujet et un profil très interdisciplinaire on peut aussi imaginer que ces postes servent pour recruter des mobilités de gens qui viennent de R&D du privé qui veulent revenir donc l'idée pour moi de ces chaires qui effectivement sont une approche différente de recrutement sont une approche différente de recrutement parce que l'on cherche à recruter des profils un peu différents et des profils différents que l'on attire et c'est la notion d'attractivité par cet environnement et à la fin par quelque chose qui n'est pas négligeable un poste de professeur titulaire ou directeur de recherche voilà un petit peu la vision et on fait un bilan pour regarder le point un peu noir de notre premier bilan et qu'il faut que l'on corrige absolument c'est qu'aujourd'hui le faible taux de femmes qui ont été prises sur ces postes là est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'on souhaite et aux objectifs donnés d'accord oui effectivement ça a permis je pense d'éclairer ce point et on a peut-être une dernière question sur cette LPR concernant les ambitions budgétaires de ce plan d'investissement à long terme est-ce que vous pensez que ce sera suffisant au regard de l'augmentation pérenne des coûts de l'énergie qui pèse très très lourd sur le budget des infrastructures de recherche sur l'énergie je pense qu'il ne faut pas le mélanger avec la LPR je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper mais l'énergie c'est des coûts de fonctionnement voilà sur la LPR il faut qu'on garde sur la notion d'attractivité d'aller à la recherche dans les laboratoires ou sur des projets scientifiques et les établissements ont leur coût de fonctionnement et je pense que ce n'est pas sur le volet LPR qu'on regardera même si c'est un sujet la valence énergie je ferme la parenthèse mais par contre sur la partie LPR avec tout ce qui est inflation pour acheter de l'équipement etc la problématique d'atteindre s'il y a une étude de l'OCDE qui est sortie il y a un mois ou deux qui est très intéressante que vous trouvez sur tous les sites qui est la comparaison de la positionnement de recherche de tous les pays internationaux et particulièrement européens et il regarde les budgets consolidés globaux en recherche de tous les pays et évidemment il regarde leur évolution par rapport au PIB du pays parce que petit, grand on est toujours petit ou grand devant quelqu'un donc par rapport à quoi et donc c'est sûr qu'il faut regarder par rapport au PIB c'est pour ça qu'on a l'objectif du 3% de PIB ce qu'on voit c'est que la France reste quand même sur cette diagonale là positionnée si on rajoute les 5 milliards aujourd'hui de la LPR et bien on voit qu'on reprend un peu du souffle aujourd'hui mais évidemment l'inflation et en plus le PIB comme on est un pays où le PIB augmente si on a 30 trop on voit qu'on va perdre ce bénéfice du 5 milliards de la LPR donc déjà c'est pour ça qu'on est en train de le regarder ce qu'on voit bien qu'avec l'inflation mais aussi avec les évolutions du PIB si on a trop longtemps pour appliquer cette LPR on risque d'en perdre le bénéfice plus sur le bilan de regarder là où on pourrait essayer d'avoir d'autres améliorations liées à l'attractivité et liées vraiment à la recherche et au projet scientifique donc c'est tout le travail qu'on va essayer de faire au printemps pour essayer de voir une évaluation une projection déjà de cette LPR et puis peut-être des mesures et en particulier des mesures de simplification mais aussi liées à l'attractivité et vos projets scientifiques Parmi les sujets sur lesquels vous êtes particulièrement engagée on retrouve notamment comme on le disait tout à l'heure la lutte contre la précarité étudiante et on se rappelle notamment votre réponse à l'appel de détresse émouvant de Maëlle qui était une étudiante qui est toujours d'ailleurs une étudiante de Sciences Po qui n'avait que 100 euros par mois pour vivre à Paris Non, en Allemagne En Allemagne, pardon Excusez-moi Elle était à Berlin Tout à fait Effectivement Oui, d'ailleurs ça a une grande influence sur la suite de la question Mais Je me doute Bon, en réalité c'est un exemple qui a tout de même permis de porter la voix de beaucoup d'étudiants dans notre pays qui vivent cette situation de précarité et c'est une introduction pour nous permettre de vous demander finalement quelles sont les mesures que vous avez mises en place et qui sont mises en place par le gouvernement pour soutenir les étudiants qui subissent un contexte inflationniste particulièrement fort en ce moment Alors Donc j'ai assisté sur Berlin parce que par exemple Maëlle n'a pas pu avoir le repas en euros et tout voilà ça n'empêche pas qu'il y a un problème mais c'était simplement qu'effectivement donc ce qu'on a fait en juillet voyant arriver les problématiques et je vous rappelle qu'on était dans l'année 2019 les budgets sont bouclés etc donc on a pris des mesures ce qu'on appelle les mesures d'urgence pour la rentrée ces mesures d'urgence elles correspondent à un investissement de 300 millions d'euros sur l'année universitaire 2022-2023 en plus celles qui ont été décidées en juillet en tout cas donc qu'est-ce qu'il y a eu il faut voir ça comme un package un ensemble avec les 4% d'augmentation des bourses avec l'aide pour tous les étudiants boursiers mais aussi tous les étudiants qui touchaient l'APL parce qu'on savait que les étudiants précaires n'étaient pas que les étudiants boursiers et on voulait une mesure rapide et pas regardée donc on a pris l'ensemble des étudiants APL et on a mis une aide exceptionnelle de 100 euros et puis on a prolongé le repas à 1 euro pour toute l'année universitaire et on l'a prolongé de façon automatique pour les étudiants boursiers mais on l'a prolongé enfin on l'a ouvert à tous les étudiants précaires avec un système de déclaration au départ pour qu'ils aient accès rapidement au repas à 1 euro et que les assistantes sociales du CRUS qui en général en début d'année sont assez débordées prennent le temps d'étudier le dossier a posteriori et ensuite ils leur disent oui ou non vous continuez à pouvoir bénéficier du repas à 1 euro et bien sûr ils ne remboursaient pas mais voilà donc ils pouvaient éventuellement bénéficier jusqu'à Noël sans avoir retour du CRUS voilà donc cette mesure là elle perdure un étudiant précaire aujourd'hui qui a des difficultés ou de nouvelles difficultés il peut aller au CRUS il peut demander deux choses le repas à 1 euro midi et soir c'est à peu près une économie de 100 euros par mois pour un étudiant qui mangerait au CRUS midi et soir ensuite il peut demander une aide ponctuelle ou une aide annuelle et ces aides là pour des étudiants qui se trouvent par des accidents de la vie ou autres en précarité peuvent être à l'échelon le supérieur des bourses maximal des bourses et on peut aider même si l'étudiant n'est pas boursier par le CRUS dans ces aides là et donc on a favorisé aussi la mise en place donc on a aussi augmenté les APL de 3,5% et accompagné les étudiants et le CRUS en particulier là et puis en novembre quand on a vu les queues du CRUS et que le CRUS n'arriverait plus à fournir on a travaillé et on travaille avec le mini Jean-Christophe Comte des solidarités on a débloqué 10 millions d'euros pour les associations qui permettent l'aide alimentaire en plus sur tous les territoires pour les accompagner jusqu'en mars et on est en train de travailler avec eux pour voir une collaboration plus soutenue par la suite parce qu'il n'y a pas une solution les étudiants se trouvent sur tous les territoires les CRUS ne sont pas obligatoirement présents et il faut qu'on diversifie les mesures et les possibilités d'aide donc on va travailler on est en train de voir avec elles comment travailler pour aider ces associations qui sont déjà présentes et puis ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a fait voter à l'unanimité au Sénat et à un amendement qui permet que les collectivités les CHU les privés peuvent avoir accès à la centrale d'achat du CRUS et nous on subventionne pour pouvoir donner des lieux de restauration à des étudiants qui n'ont pas de lieu de restauration des IUT ou des établissements qui sont isolés qui n'ont pas de CRUS et du coup qui peuvent avoir accès à un lieu de restauration qui existe et qui s'ouvrira aux étudiants par l'accès à la centrale d'achat du CRUS et le ministère subventionnera je vous rappelle déjà que le ticket repas pour tous les étudiants c'est 3,30 euros et ce ticket là on l'a gelé le prix depuis 3 ans depuis 2020 il est gelé et donc on a à nouveau gelé le prix du 3,30 euros et on a aussi gelé les prix des loyers CRUS cette année pour ne pas avoir d'augmentation sur le prix du loyer voilà donc ça c'est des mesures sur lesquelles voilà entre 3,30 euros pour tous et 1 euro pour les étudiants qui en ont besoin on essaye de voir par la suite comment on va élargir ces aides et voir et ça c'est ce qu'on est en train de faire actuellement on a des concertations nationales et territoriales sur la vie étudiante sur la réforme des bourses sur la santé donc on a pris aussi des mesures de la santé au début de l'année on a injecté plus de 8 millions sur les mesures de santé aussi directes pour des postes en plus et puis on regarde la santé on regarde la restauration comme je vous l'ai dit le logement étudiant et puis tout ce qui est lié au sport et à la culture parce que c'est aussi leur donner accès au sport et à la culture donc c'est en cours je vais essayer de faire des annonces février-mars dans ces eaux-là en première annonce et les annonces finales le rapport sera remis avant l'été en juin pour pouvoir regarder une amélioration de la vie étudiante merci beaucoup en plus de la précarité étudiante vous êtes également très engagée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et donc vous savez comme Arthur l'a rappelé tout à l'heure c'est un sujet qui nous a particulièrement marqué ici à Centrale Supélec vous avez doublé le budget alloué à la prévention de ces violences qu'est-ce que cet investissement va représenter comme être concrète dans un établissement comme le nôtre ici alors effectivement quand on est arrivé il y avait un budget qui était déjà alloué pour un plan national de lutte contre les violences sexuelles et sexistes et on s'est aperçu parce qu'on avait des appels enfin des projets que l'on finançait et au vu des projets étudiants établissements et associatifs on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des besoins d'une part de formation aussi donc ces nouveaux financements vont permettre vraiment de la formation aussi bien pour créer ou renforcer des cellules d'écoute dans tous les établissements on va débloquer une cellule volante enfin des personnes par académie pour aider les établissements qui n'auraient pas encore à se professionnaliser sur ces cellules d'écoute et en lien avec les services juridiques les services de santé enfin tout ce qui est autour de ces cellules d'écoute contre les VSS il y a aussi tout ce qui est la valorisation de l'engagement de l'engagement étudiant ou de l'engagement des établissements et tous les projets qui peuvent se déployer pour lutter et pour dire non en prévention en particulier sur cette formation sur cette prévention mais aussi après en accompagnement contre les VSS dans les établissements voilà donc c'est vraiment formation création de cellules d'écoute renforcement professionnalisation et financement de projets également à ce sujet est-ce que vous avez mis en place une procédure claire et unifiée pour traiter les cas de VSS dans tous les établissements d'enseignement supérieur sachant qu'actuellement les réponses des enseignements dans le traitement des établissements dans le traitement de ces affaires est assez hétérogène alors c'est exactement ce que vous avez raison le la réponse enfin en tout cas le process il est assez clair c'est-à-dire le fait que suivant et un très bel exemple malheureux mais qui a très bien réagi ici c'est-à-dire que vous devez saisir article 40 saisir le procureur etc donc il y a le côté justice légal et en parallèle dans l'établissement continuer avec la commission disciplinaire et continuer le process disciplinaire qu'il y a dans l'établissement donc les process sont assez définis maintenant ce qu'il faut c'est accompagner les établissements pour les appliquer pour les professionnels et c'est un petit peu le rôle de ces personnes que l'on va mettre dans chaque académie qui vont aller travailler avec les cellules d'écoute ou avec les responsables d'établissement pour les professionnaliser et appliquer justement ces procédures soit en interne de l'établissement soit en faisant part au procureur saisir le procureur de la république ou autre donc les procédures sont assez claires même si elles sont difficiles à vivre et compliquées mais il faut accompagner pour effectivement professionnaliser l'ensemble des établissements et donc pour poursuivre sur la thématique de la vie étudiante la plateforme parcoursup a ouvert le 18 janvier dernier donc la phase d'admission va durer plus d'un mois et demi donc un mois et demi de stress pour des candidats qui jouent leur avenir dans l'enseignement supérieur en quelques semaines ne craignez-vous pas que cette attente en dissuade une part significative qui se tournerait vers des formations privées qui n'utilisent pas parcoursup alors je pense qu'il faut on fait deux travails justement pour ça on a lancé alors bien sûr on comprend complètement la notion de stress etc après je pense qu'il y a deux choses évidemment améliorer pour minimiser le stress parce que voilà il faut en parallèle ils travaillent ils ont le bac à passer ils ont leur cours donc il faut absolument minimiser le stress des élèves et je dirais aussi des parents voilà qui transmet beaucoup et c'est normal parce que c'est leur avenir et de tout temps lorsqu'il a fallu choisir son avenir on a été stressé parce que je crois que la question de qu'est-ce que je vais faire après c'est une question qui est obligatoirement stressante donc déjà qu'elle est stressante effectivement il faut essayer de la minimiser mais je dirais elle l'est quand même après je reviendrai sur la notion de privé parce qu'on fait un travail de ce côté là aussi après on a essayé d'améliorer encore cette année Parcoursup en vraiment il y a un numéro vert où tous les élèves les parents peuvent accéder tous les jours et ils trouvent quelqu'un toute la journée pour les conseiller il y a on a revu complètement les fiches de formation le moteur de recherche les profils qui ont été je dirais classés après examen des candidatures on a demandé à toutes les formations de faire un gros effort et c'est un gros travail pour tout le monde de rentrer lié aux transparences des critères d'examen des candidatures de rentrer ces critères d'examen des candidatures sur des fiches pour chacune des formations on a rentré plus d'informations sur les taux d'insertion les taux de réussite de chaque filière donc pour que l'élève voit des informations qui sont plus claires qui sont plus riches et plus transparentes donc pour mieux s'orienter pour mieux se situer à travers déjà uniquement la plateforme Parcoursup on a rentré les dates de toutes les journées portes ouvertes par exemple parce qu'il faut de l'humain derrière donc l'humain ils l'ont au lycée avec le professeur principal les conseillers d'orientation mais ils l'ont aussi à l'université il faut qu'ils aillent voir les journées portes ouvertes etc il y a tout ce qui est fait avec les rectorats donc je pense que voilà on a essayé et je pense qu'il va falloir encore continuer améliorer les informations la fluidité la compréhension pour diminuer le stress par rapport au privé c'est autre chose on est en train que ce soit d'ailleurs Parcoursup, licence ou après master ça fera peut-être la transition mais de regarder sur les formations privées je veux dire voilà la France est un pays libre qui est des formations publiques privées c'est la base de la liberté mais par rapport à un label de qualité et de pouvoir aider cette orientation à travers ce choix énorme de formation on a diligenté une enquête un groupe de travail pour un petit peu regarder la reconnaissance que le ministère donne à travers certains diplômes des écoles qui ne sont pas obligatoirement accréditées ou sous tutelle du ministère pour pouvoir s'y retrouver donc pour moi c'est pas tant d'aller privé ou public du moment que le public offre à tout étudiant une possibilité parce qu'à ce moment là c'est le coût qui est problématique mais il y a aussi la notion de qualité de s'y retrouver et là on fait aussi un travail pour pouvoir un peu indiquer ou en tout cas dire ce que nous on reconnaît sous forme d'un certain label sur ces formations là effectivement vous avez fait une très belle transition merci beaucoup alors si je ne me trompe pas vous avez inauguré aujourd'hui la plateforme mon master et c'est une plateforme qui permet aux candidats de déposer directement leur dossier en ligne et qui a l'avantage considérable d'harmoniser les calendriers de candidature donc la question qu'on aimerait vous poser à ce sujet c'est est-ce que cette plateforme elle ne risque pas de devenir un parcours sub des masters ou est-ce qu'au contraire son fonctionnement est vraiment rigide de manière bien différente alors d'abord moi je n'appelle pas ça un risque parce qu'encore une fois donner à tout étudiant partout en France l'accès à 21 000 formations et de pouvoir postuler cette chance d'avoir la vision l'information ce n'est pas qu'un risque ça peut être aussi une chance et qu'il faut qu'on transforme une chance même si on peut comprendre le stress s'il y a des améliorations à apporter etc et avant de passer mon master parce que c'est le lien et je me doutais après Parcoursup mais je voudrais vraiment redire que Parcoursup n'est pas un algorithme qui choisit là où va l'étudiant ou l'élève Parcoursup il y a des équipes pédagogiques il y a les enseignants du supérieur qui travaillent en lien avec les lycées pour l'orientation et il y a des commissions qui regardent les dossiers des étudiants et c'est eux qui répondent à l'examen des candidatures donc il y a de l'humain derrière il y a des gens ce qui est la différence c'est que dans Parcoursup il y a une aide à la décision un outil d'aide à la décision cet outil d'aide à la décision il est paramétré par les responsables de formation par les enseignants du supérieur ça les aide parce qu'il y a beaucoup de dossiers c'est aussi la chance d'avoir accès à beaucoup de formations et donc de donner cette chance aux étudiants et donc il y a une aide mais ce n'est pas l'algorithme qui décide ce n'est pas l'algorithme qui remplace les commissions pédagogiques qui existent donc quand j'entends Parcoursup contrairement pardon mon master contrairement à Parcoursup ce n'est pas un algorithme c'est un raccourci un peu trop direct qui cache en fait la vérité de mode de fonctionnement par contre sur mon master il n'y a rien au niveau algorithme il n'y a pas d'aide à la décision il n'y a absolument rien c'est impossible parce que les dossiers pour aller dans les masters sont très différents que vous arriviez de l'international d'une licence pro d'une licence il n'y a pas comme au lycée un peu une homogénéisation cette fiche qui peut permettre d'avoir certaines informations un peu homogènes c'est pas possible donc il n'y a rien donc mon master c'est vraiment un dossier de candidature unique donc avec tous les diplômes nationaux de master qui seront affichés l'étudiant pourra déposer en un dossier numérique unique même si par la suite on peut lui demander d'autres pièces par formation il a accès à 15 mentions de master plus 15 mentions par apprentissage et derrière les 15 mentions de master vous avez N parcours disponibles et ensuite il y a un calendrier harmonisé ça veut dire qu'il sait quand est-ce que toutes les formations vont lui donner une réponse on va lui demander lui de choisir de répondre ce qui va permettre de libérer des places pour proposer aux autres avant d'attendre la rentrée et de s'apercevoir à la rentrée qu'il y a des places vides alors qu'on pensait parce que l'étudiant il a été pris il n'a plus pensé d'aller dire qu'il ne va pas à telle et telle formation et chaque année on se retrouve avec des rentrées difficiles à gérer par rapport au nombre d'étudiants effectivement présents donc ça va permettre de remettre plus rapidement des places vides et donc on l'espère de pouvoir proposer plus de places avant l'été donc rassurer aussi et puis permettre de s'organiser au niveau du master et puis ça va nous donner une cartographie nationale des demandes des besoins par rapport après à savoir comment faire évoluer ces places et évoluer ces places non seulement avec les demandes mais aussi avec les taux d'insertion et que deviennent les étudiants pour quoi faire et où mènent ces diplômes aussi de master comme tout diplôme d'ailleurs pour en revenir à la formation des étudiants il y a une spécificité française qui s'est établie une dichotomie entre d'un côté le système des universités des facultés et de l'autre côté les grandes écoles donc les écoles de commerce les écoles d'ingénieurs comment expliquez-vous ce fossé qui est très marqué entre ces deux systèmes et comment faites-vous pour lutter contre l'imaginaire collectif qui tend à dévaloriser l'université par rapport aux grandes écoles je suis là avec vous ici je crois que c'est un très bel exemple je pense que l'histoire a fait qu'on a créé les grandes écoles on ne va pas revenir sous l'époque de Napoléon mais pour vraiment des besoins métiers et donc au départ les grandes écoles ce n'était pas leur valence leur secteur recherche qui était fort c'était vraiment la professionnalisation des étudiants pour un métier donné parce qu'il fallait répondre à des besoins du pays de l'autre côté on avait des facultés avec beaucoup moins d'étudiants qui avaient vraiment de gros axes recherche de gros laboratoires et qui formaient pas toutes mais beaucoup des académiques et puis petit à petit les grandes écoles avec une formation de très très bonne qualité et donc reconnue se sont ouvertes à l'international et le fait qu'elles soient ouvertes à l'international de plus en plus il y a eu ce pilier de la recherche qui est apparu de façon très forte parce que juste un enseignement supérieur et recherche à l'international il faut de la recherche et il faut un enseignement adossé à la recherche et donc les grandes écoles ont évolué avec une ouverture à l'international et de plus en plus de recherches qui sont dedans de l'autre côté les facultés les universités avec de plus en plus d'étudiants ont évolué avec une insertion professionnelle le lien avec le monde socio-économique parce que les étudiants leur objectif aussi c'est le métier derrière des diplômes la professionnalisation et on voit bien que petit à petit les missions de ces entités se sont complètement rejoints dans leur cœur de mission même si d'un côté on avait la sélection très forte et unique dans les grandes écoles et une non-sélection alors qu'il y a quand même aussi des filières sélectives mais des filières non-sélectives à l'université il y a les deux aujourd'hui mais des non-sélectives et donc c'est ça qui reste caractérisé après aujourd'hui on a de plus en plus d'étudiants d'école qui font des masters en parallèle d'étudiants qui font des thèses d'étudiants de l'université de licence qui viennent intégrer les grandes écoles pas que via la boîte classe prépa et je pense que cette diversité des placerelles cette diversité des profils d'abord elle est utile elle correspond au monde d'aujourd'hui je crois qu'elle correspond aussi à l'identité des jeunes d'aujourd'hui et surtout aux besoins c'est à dire qu'aujourd'hui moi je crois profondément que si les grandes écoles et c'est leur volonté il y a une diversité sociale et en particulier en partant école d'ingénieurs veulent attirer de plus en plus de filles et bien il faut qu'elles travaillent aussi et c'est ce qu'on fait globalement avec les filières universitaires avec les filières d'autres disciplines et c'est là qu'il y a aussi cette diversité qui fait la richesse de l'université parce que quand l'université fait arriver ses étudiants divers de profils divers de maturité divers de prérequis divers à obtenir un diplôme je crois que pour un enseignant c'est juste la plus belle des fiertés et donc je crois que c'est vraiment ce travail en commun qui va créer les profils différents mais avec des passerelles et avec des moments communs parce que c'est juste la vraie vie et je pense que si on ne vous donne pas la vraie vie quand vous êtes dans l'enseignement supérieur à côtoyer à travailler avec des gens qui vont devenir techniciens avec des gens qui seront biologistes avec des gens qui seront en commerce ou en sciences humaines et sociales avec des gens qui sont en master et bien à un moment donné au 21ème siècle ça peut poser des problèmes ou en tout cas induire certains problèmes que l'on a aussi connus donc je pense que on ne combat pas cette différence je crois que ce sont des atouts qu'on cultive et qu'on utilise en fait et l'utiliser c'est de garder des spécificités mais de travailler ensemble de favoriser les passerelles et surtout de ne pas rester enfermé chacun dans son coin mais de plus de se mélanger quand on peut et puis de rester sur certains cours de spécificité etc quand ça fait partie de cette marque de cette spécificité de chaque formation nous avons beaucoup évoqué la vie étudiante maintenant nous allons terminer la conférence en évoquant l'engagement des universitaires et des ingénieurs comme vous l'avez rappelé dans votre introduction effectivement l'écologie aujourd'hui c'est une des préoccupations principales de la jeunesse du pays donc la question finalement c'est comment qu'est-ce qui est mis en place pour intégrer ces revendications en particulier au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche merci pour moi c'est un point capital comme pour vous je pense qu'aujourd'hui et fort heureusement on en est tous conscients et on est tous conscients de l'urgence et la recherche et la formation doivent y jouer un rôle capital alors déjà sur le volet formation donc on s'inscrit dans le plan transition écologique qui est porté par la première ministre et chaque ministère s'inscrit et cette demande donc c'est au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche il y a vraiment un volet formation et j'ai annoncé un colloque à Bordeaux je crois que c'était en octobre le fait qu'à partir de 2025 tout étudiant en premier cycle aura de façon obligatoire et reconnu une formation sur la transition écologie climat biodiversité etc une formation de base sensibilisation mais plus que ça une formation d'autre part donc ça on est en train de les mettre aujourd'hui il y a 4 groupes de travail qui travaillent avec des chercheurs des enseignants chercheurs pour définir le socle commun de connaissance que l'on veut donner à tous les étudiants un autre groupe qui définit en gros les outils et les plateformes pédagogiques parce qu'on voudrait parce qu'on le rend obligatoire on voudrait fournir aux établissements des outils de connaissance des plateformes donc on travaille avec la plateforme UVED on travaille avec tout un tas de plateformes le CNED pour fournir des plateformes pédagogiques des ressources pédagogiques à tout le monde il y a la formation des enseignants et des chercheurs et des enseignants chercheurs donc d'ici 2025 on veut aussi former tous les enseignants et enseignants chercheurs de toutes les disciplines pour qu'ils prennent en compte cette formation transition écologique et tout dans leur discipline qu'ils l'intègrent dans leur enseignement de discipline naturellement et ça sera beaucoup plus encore efficace que d'avoir un enseignement uniquement à côté c'est pas qu'il n'est pas nécessaire mais il ne sera pas suffisant et l'impact sera beaucoup plus fort si on l'intègre dans les enseignements et donc on va former tous les enseignants on va mettre les moyens pour donner les moyens on va le financer au ministère la formation de tous les enseignants à la transition écologique et puis avec l'appel à manifestation d'intérêts compétences et métiers d'avenir que beaucoup connaissent on a fléché enfin en tout cas on a orienté des formations au métier du vert donc là c'est plutôt des formations spécialisées soit de licence professionnelle soit de master etc et on va financer à travers ça développer l'ouverture de formations spécialisées un peu des formations d'avenir ou de métiers que l'on ne connaît pas encore ou que l'on voit apparaître pour avoir les compétences et les connaissances dans ces métiers donc sur la formation on est en train de travailler sur plusieurs secteurs de ce type là sur la recherche on a fait un état des lieux de tous les projets France 2030 du plan d'investissement de l'ANR qui touche le climat transformation enfin changement climatique biodiversité écologie énergie etc et par exemple on a fait passer même en dehors directement un projet sur la forêt un projet d'équipement prioritaire de programme prioritaire sur la forêt on en a sur l'océan on en a sur l'eau tout ce que je vous parlais et donc on regarde un petit peu là où il faudra booster renforcer et financer des projets de recherche sur ces actes de transition climatique écologique etc qui doit rester une priorité et puis le dernier volet c'est les usages dans les établissements et donc là on est en train de travailler un des premiers donc voilà on va voir avec les contrats d'établissement comment financer des évolutions d'usage l'impact sur les marchés enfin beaucoup de choses les déchets etc mais par exemple les bâtiments je pense que dans l'enseignement supérieur et dans les bâtiments de l'état on a un parc de bâtiments vétustes et donc au niveau impact carbone et comment par rapport à tout ce qui est enfin bref c'est des passoires thermiques voilà tout ce qui est thermique c'est vraiment des passoires thermiques aujourd'hui nous devons rénover notre parc de bâtiments au niveau de l'état et en particulier le parc des établissements d'enseignement supérieur bon c'est pas un bel exemple ici évidemment on a de la chance sur le plateau mais et on voit que les nouveaux établissements sont vraiment justement tiennent compte de ces indicateurs et de ces problématiques de performance thermique mais on a un gros parc si vous allez en bas dans la vallée vous en avez une autre illustration très claire et donc on est en train de voir comment avoir un programme de rénovation des bâtiments thermiques au niveau de l'état et en particulier de l'enseignement supérieur voilà donc c'est un peu les trois volets formation recherche et puis vide l'établissement et bonne pratique merci beaucoup vous êtes vous même devenue chercheuse alors que la recherche est un domaine encore très masculin qu'est-ce qui selon vous convient d'être changé afin de promouvoir l'égalité et d'accroître la participation des femmes dans le monde de la recherche oui alors moi je suis chercheuse en physique mais pour ceux qui connaissent je suis en 63ème section c'est la section électronique électrotechnique automatique rien qu'en disant ça ça vous donne la couleur et aussi bien dans mes études qu'après je crois qu'à Paris Sud il y a eu un moment où j'étais la seule femme professeure en 63ème section voilà donc vous voyez ça me parle alors ça me parle d'autant plus qu'aujourd'hui on voit qu'on a un besoin d'attractivité vers les sciences et technologies je dirais de tous les jeunes et en particulier de combattre certains biais de genre et donc d'attirer les jeunes filles c'est pas nouveau des choses qu'on connaît depuis longtemps sur lesquelles on essaye depuis longtemps on avait progressé et malheureusement depuis quelque temps on stagne voire parfois ça diminue sur des secteurs comme l'informatique les mathématiques les sciences pour l'ingénieur on n'arrive pas à passer et on n'est pas dans une pente très positive en ce moment donc on travaille tous et je pense que il y a beaucoup de choses qu'il faut donc avec en particulier aussi l'éducation nationale on y travaille et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de tout petit c'est pas quand l'étudiante ou l'élève elle arrive en première ou terminale qu'on va énormément changer les choses ça peut on peut la faire évoluer c'est à dire quelqu'un qui fait de la physique qui peut plutôt aller vers sciences pour l'ingénieur ou des choses comme ça mais déjà parce qu'il y a être scientifique aller vers les sciences quel type de sciences et être ingénieur quel type de métier donc je dirais que c'est un peu graduel déjà il faut aller vers les sciences dites dures donc les maths la physique etc au départ et ça ça se prend de plus petit ensuite quand elles seront à l'université c'est comment leur faire découvrir ou même au lycée des métiers et comment changer la vision du métier d'ingénieur et je pense qu'aujourd'hui les orientations vers la santé vers l'écologie vers l'environnement que ces métiers d'ingénieur ou ces métiers scientifiques peuvent adresser et peuvent proposer des solutions est vraiment quelque chose qu'il faut introduire dans l'enseignement des sciences très tôt pour voir les applications vers la santé vers l'écologie vers l'environnement etc parce que ce que demandent d'abord tous nos jeunes et nos jeunes filles on voit qu'elles sont intérées plutôt vers les métiers de la santé du coeur du social etc mais c'est aussi de donner du sens et on a un imaginaire du métier de l'ingénieur ou de certains métiers en informatique ou de certains métiers des sciences dites dures qui ne font pas rêver les jeunes filles qui vont plutôt aller vouloir soigner les gens aller vouloir faire de l'humanitaire aller faire du social etc mais pas de ces métiers là et je pense qu'on a un vrai travail d'évolution de la pédagogie de la science de tout petit on est en train de revoir la formation des professeurs des écoles parce qu'aujourd'hui la majorité des professeurs des écoles n'ont pas de culture scientifique et donc évidemment ça a un impact par la suite dans le choix des études donc dans le parcours qu'on est en train de revoir ces remèdes de la science de spectre large disciplinaire mais dont la science pour qu'on ait professorat des écoles dès le début avec de la science et comment peut-être se mobiliser dans l'enseignement supérieur pour aller apporter des compléments de métiers et de sciences dès la primaire le collège peut-être des colonies scientifiques des maisons d'initiation et de sensibilisation aux sciences voilà toutes sortes d'outils qui pourraient être déployés sur tout le territoire mais je pense que les jeunes vous les élèves les étudiants les doctorants ont un rôle majeur parce que moi j'ai fait de la diffusion de culture scientifique avec des enfants alors quand j'avais 30 ans ça passait bien et puis après j'y allais avec mes élèves et la notion d'identification du petit élève à l'étudiant ou au doctorant qui s'identifie parce qu'il devient scientifique c'est quelque chose de majeur parce qu'il pense qu'il peut devenir il peut le faire et je pense que du coup si c'est vous qui transmettez cette explication de la science du métier et cette envie et bien je pense que ça bougera beaucoup mieux à partir de tout petit jusqu'à plus grand et donc je pense qu'il n'y a pas une solution il y a multi solutions auxquelles il faut qu'on travaille tous ensemble avec l'éducation nationale alors pour terminer cette conférence et avant de passer aux traditionnelles questions du public je vois que malheureusement le temps court on aimerait vous demander le message que vous souhaiteriez adresser aux ingénieurs et aux universitaires qui souhaiteraient s'engager ou en tout cas porter un engagement politique c'est une vaste question alors si vous avez en tout cas un message à faire passer sur ce sujet si je peux faire passer deux messages un plus général et un plus particulier je pense qu'aujourd'hui le constat je ne vais pas revenir sur le constat sur la transition écologique tout ce qu'on a dit les transitions il est là on le sait et je pense que vous avez la chance en tant qu'étudiant ingénieur d'avoir ce pouvoir à 20 ans de se dire en fait je vais pouvoir faire changer les choses je vais pouvoir faire changer le monde alors oui c'est dur oui ce constat il est difficile à avoir mais cette finalement dynamique et ce potentiel que vous avez cette perspective de participer à trouver des solutions et à changer le monde je pense qu'en tant qu'étudiant et en tant que scientifique le fait de savoir qu'aujourd'hui vous allez être des acteurs majeurs et avec un un vrai oui potentiel un vrai rôle dans le monde du futur je pense que c'est ça qui doit vous motiver je dis ça parce qu'on l'a vu on a parlé des bifurqueurs voilà alors il y a ceux qui vont peut-être aller se dire il faut tout arrêter et moi je pense que oui il faut changer notre façon de consommer oui il faut changer nos habitudes mais que la science et la technologie bien pensées conscients avec de la conscience de l'éthique et tout ce qu'on veut de la responsabilisation reste une solution pour trouver les solutions à ces défis et donc c'est vous les acteurs du futur et c'est comme ça que moi j'aimerais dire aux jeunes allez-y et c'est quand même quelque chose d'excitant quand on est scientifique et qu'on se dit mais finalement parce que moi quand j'ai commencé à 20 ans je me disais un de mes modèles c'était Marie Curie comme beaucoup de jeunes filles et j'ai tout lu je crois sur elle et sur sa fille et je me disais ouais mais moi qu'est-ce que je vais faire en fait en physique et tout tout est inventé ok je vais améliorer avec le transistor bipolaire à hétérojonction si j'ai eu les ordinateurs vont aller peut-être un jour et encore un peu plus vite qui c'est qui sera pourquoi enfin voilà on ne voyait pas les ruptures qu'on pourrait avoir on avait l'impression que finalement on avait une technologie mature qu'on avait beaucoup de choses de fait et quelle était la pierre que l'on pourrait amener vraiment qu'est-ce qu'on pourrait apporter à notre pierre à l'édifice en science et tout franchement c'était pas si évident et quelque part ça fait partie aussi d'une certaine frustration parfois de se dire je vais améliorer heureusement il y a l'enseignement on apporte à nos jeunes mais côté recherche c'est pas les grandes révolutions on apporte on fait progresser et on s'enrichit soi-même et on apporte à l'édifice là vous avez une grande révolution à faire là vous avez des ruptures à avoir et je pense que c'est plutôt cet enthousiasme d'être acteur du monde de demain dire qu'on compte sur vous mais que c'est aussi un côté enthousiasmant malgré le constat qu'on peut faire ensemble ça c'est la première chose vraiment que je voudrais porter comme message et que nous politiques et que moi j'ai sauté le pas pour essayer de donner ces moyens et de contribuer à rendre les choses possibles et donc je pense vraiment c'est pour ça que j'ai fait le discours tout à l'heure que si vous avez envie de vous engager avec une culture scientifique avec une culture pragmatique scientifique méthodique voilà tout ça on en a besoin dans toutes les fonctions de public autres fonctions publiques et on en a aussi besoin parce que dans la politique comme ailleurs on a besoin de diversité on a besoin peut-être de nouvelles méthodes de nouvelles visions de personnes qui vont ne faire que passer comme moi mais qui s'engagent fortement et avec conviction à un moment et avec une autre façon de faire et donc allez-y allez-y parce que comme pour résoudre les défis on a besoin de vous pour faire avancer la façon de faire et la façon d'accompagner écoutez merci beaucoup merci pour cet échange et je propose maintenant qu'on passe aux questions du public bonjour madame la ministre je suis là à votre droite merci d'être venu nous voir ce soir j'avais une question justement sur l'engagement des scientifiques dans la société vous l'avez rappelé dans votre présentation au début puis ensuite à plusieurs reprises durant les questions à quel point il était important pour les scientifiques d'avoir ces liens avec la société pour être juste en cohérence et on a pu reprocher à l'université Paris-Saclay de par sa localisation de favoriser l'entre-soi en particulier des étudiants et je voudrais savoir ce que vous répondez à ça alors merci de revenir sur ce point vous avez remarqué que ça me tenait effectivement très à coeur je ne vous vois plus peut-être qu'on peut les laisser dessus parce que je ne la vois plus là pour lui répondre vous voyez quand même voilà comme ça je vous vois donc oui d'abord c'est un sujet qui tient particulièrement à coeur et je pense qu'il faut qu'on le favorise et que les institutions le reconnaissent à tous les niveaux et qu'on forme nos étudiants à savoir le faire donc je le redis j'en profite mais c'est important sur ici l'université Paris-Saclay alors pour moi c'est complètement la différence de l'entre-soi c'est le lieu ou les lieux parce que l'université Paris-Saclay ne se limite pas au plateau de Saclay ni au plateau Valais l'université Paris-Saclay elle va de Crème-Limbicêtre au plateau de Saclay de Versailles à Évry elle est avec des étudiants d'Évry elle est avec des étudiants de médecine de Crème-Limbicêtre des étudiants de droit, économie, gestion de Sceaux et ici au plateau et sur le plateau vous avez un IUT à côté vous avez une fac de pharmacie juste à pas loin vous avez en bas une fac des sciences et des STAPS vous avez des étudiants de premier cycle vous avez des étudiants de toutes disciplines et vous avez des écoles d'ingénieurs et vous avez même une école normale alors comme lieu de l'entre-soi qui ne se mélange pas je pense qu'on fait pire et je pense que c'est ça qu'il faut c'est à vous de vous mélanger c'est-à-dire qu'il y ait des cours parce qu'il y a des spécificités pédagogiques etc. qui soient à l'école centrale à l'école normale il faut garder nos atouts il faut garder nos spécificités mais mélangez-vous d'abord moi je vous la renvoie la question vous êtes ensemble mélangez-vous mélangez-vous dans le sport mélangez-vous dans les cités universitaires mélangez-vous donc c'est à vous de faire en fait ce mélange c'est à vous de faire vraiment aujourd'hui vous avez tout ce qu'il faut vous avez des gens qui vont devenir techniciens vous avez des gens qui sont biologistes pharmaciens vous avez même des industriels vous avez Servier de l'autre côté Danone à côté donc c'est vraiment pas un autre-soi c'est même un autre-soi où on mélange les académiques avec les industriels et dans lequel on crée des start-up et dans lequel on donne l'accès justement à un autre monde ou à d'autres carrières donc je pense que c'est un exemple même où vous devez ne pas être entre vous vous devez justement profiter de ce lieu avec des équipements quand même exceptionnels ou en tout cas qui sont en train de se faire c'est pas encore fait ça va être un peu long il faut encore plus d'animation j'espère que vous aurez un cinéma bientôt ou des choses comme ça je donne des idées mais c'est à vous de faire en sorte que vos activités vous vous mélangez que vous vous demandiez des cours différents que vous alliez utiliser les compétences et les connaissances qui sont partout autour de vous et je dirais que ce lieu-là permet justement le décloisonnement moi à vous de jouer bonsoir madame la ministre merci pour votre intervention j'aimerais parler de crédibilité scientifique avec récemment la crise du Covid j'ai pas compris c'est crédibilité c'est ça ? crédibilité scientifique avec récemment la crise du Covid on a beaucoup débattu sur l'efficacité du vaccin que ce soit dans la population ou sur les sphères politiques on se retrouve 40 ans après le premier rapport du GIEC à enfin avoir des actions climatiques qui sont concrètes c'est que les gens réalisent l'urgence et on peut parler de plein de sujets comme ça on peut continuer longtemps comment nous en tant que scientifiques on peut se faire entendre et faire plus entendre et rendre cet avis plus crédible cet avis scientifique auprès de la population et des politiques qui représentent la population merci beaucoup merci pour cette question je crois qu'elle rejoint ce qu'on a un peu parlé mais vous l'avez vraiment très bien formulé aussi des exemples concrets alors bon il y a le Covid mais je pense que ça a mis en exergue mais c'est des choses un peu qui se développent je reviens sur dire je pense que déjà dès que vous êtes étudiant doctorant étudiant ingénieur peu importe je pense que cette formation quand on est scientifique il faut savoir se mettre à niveau c'est-à-dire propager pour pouvoir discuter et pas en tant que sachant mais en tant que partage il faut aussi avoir ces clés de diffusion de culture scientifique donc je pense qu'en tant que scientifique on a besoin il y en a qui sont doués pour ça ils le feront naturellement et puis d'autres ont besoin de parler à un enfant de parler à un citoyen de parler à tout le monde de ce que peut apporter la science et la technologie de ces dangers d'être aussi je dirais conscient du plus du moins etc et de montrer qu'on est conscient des dangers quand on a fait les nanos avec les problèmes de toxicité les problèmes il faut montrer les dangers pour justement montrer qu'aujourd'hui la science est conscience aussi et donc je pense que cette formation à cette diffusion de culture scientifique à savoir transmettre de l'information c'est un peu de la pédagogie mais encore à un autre façon de faire je pense que tout scientifique aujourd'hui a ce devoir de pouvoir transmettre à tout le monde et transmettre non pas uniquement en tant que sachant mais en tant aussi que ce que j'appelle la science participative c'est à dire de bien communiquer et d'écouter aussi ce qu'on lui dit pour pouvoir réorienter ses recherches ou en tout cas la faire réfléchir et je pense qu'il y a d'abord ça et ensuite le faire et le faire c'est être présent dans tout type de métier et aussi être présent dans la haute fonction publique être présent dans les médias la culture des professeurs des écoles la culture des journalistes la culture de beaucoup de métiers manque aujourd'hui de scientifiques soit vous avez des journalistes en science ok mais les autres c'est différent et je pense que voilà aujourd'hui un scientifique peut avoir beaucoup de métiers et peut être présent donc faire des sciences sciences dures ou sciences humaines et sociales ouvre des portes beaucoup plus que dans sa discipline c'est exactement la même problématique que pour le doctorat on est docteur et on est bon on spécialise dans une discipline mais pas que parce qu'on a acquis beaucoup de compétences autres qu'on peut faire valoir dans beaucoup de métiers et je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de notre entre soi quelque part même si il faut cultiver nos missions d'enseignement de recherche et de cette liberté académique etc mais ça c'est quand on est à la maison et quand on est à l'extérieur il faut savoir communiquer et il faut surtout de plus en plus s'ouvrir à l'extérieur et travailler avec le monde socio-économique et je dis toujours dont on fait partie bonsoir le ministre bonsoir comme on se retrouve simplement alors tout d'abord un message du coup de la représentation suivante c'est nous nous avons vu votre départ du coup au cours des dernières élections nous avons été très surpris par votre départ il a été un peu précipité pour nous nous avons eu finalement peu de réponses nous avons eu souvent peu de dialogues avec vous à ce niveau là simplement pour vous dire que même si nous avons eu des points de désaccord et beaucoup de points disons de résistance je voulais simplement vous transmettre ce message que à l'égard de votre parcours à l'égard de votre présidence à l'égard de votre qualité d'écoute nous nous souvenons les étudiants se rappellent ainsi que les élèves que vous avez été des nôtres et vous resterez des nôtres en tant que présidente mais aussi en tant que ministre ma question ma question est du coup évidemment en rapport avec votre parcours qui a été extrêmement riche surtout au sein de notre université quel lien faites-vous justement pour ces étudiants précaires ceux qui se murent dans le silence ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'engager dans la vie étudiante qui fait pourtant toute la richesse d'un parcours universitaire qui finalement vous en tant que président de l'université Paris-Saclay et même en tant que président de l'université Paris-Sud vous êtes énormément impliqué à ce niveau-là nous le savons et nous le reconnaissons vous en tant que ministre quel lien faites-vous pour que ces étudiants s'intègrent au mieux dans la vie universitaire alors qu'ils n'ont pas l'occasion et surtout quelle continuité voyez-vous entre votre mandat de présidente et actuellement votre poste de ministre je vous remercie merci beaucoup et double merci si je peux me permettre merci je peux parce que j'ai pas trop bien entendu la fin quel lien pour ces étudiants qui excusez-moi j'ai pas tout bien les étudiants qui ont du mal à s'intégrer dans les parcours universitaires c'est ça qui ont des difficultés alors ce sont seulement ceux qui ont du mal à s'intégrer dans leur parcours universitaire mais aussi au sein de la vie associative au sein de la représentation au sein finalement de ce qui fait l'engagement étudiant ce qui fait toute la richesse d'un parcours universitaire à ce niveau là ce n'est pas seulement nos études ce ne sont pas seulement nos études ce sont justement tout ce que nous faisons à côté tout ce que nous faisons finalement je sais que les élèves de Saint-François-Supélec sont notamment incités à s'engager dans les associations à l'université ce n'est pas toujours le cas alors que finalement c'est tout ce que cela peut nous apprendre et tout ce que nous apprenons sur les bancs de l'université et à ce niveau là qu'est-ce que vous pouvez du coup apporter à ces étudiants là qui n'ont pas les moyens financiers ou pas le temps de s'investir d'accord j'ai compris merci beaucoup d'avoir réexpliqué donc effectivement c'est vraiment la vie étudiante cette notion d'engagement aussi enfin il y a plusieurs vecteurs dans la vie étudiante donc il y a tout ce qu'on peut profiter de la vie étudiante je l'ai dit le sport la culture qui fait aussi la formation de citoyens et puis l'engagement qu'il soit associatif qu'il soit déjà sportif ou autre c'est à dire la participation alors on est en train j'ai lancé vous l'avez aussi ici tous les recteurs sont chargés depuis le 6 octobre d'une concertation territoriale pour uniquement la vie étudiante dans cette vie étudiante il y a évidemment les problématiques de restauration de logement parce que déjà un étudiant il a besoin de manger de se nourrir et d'avoir un toit sur la tête mais aussi mais aussi parce que c'est la vie étudiante le sport la culture mais aussi la reconnaissance de l'engagement étudiant et donc ils doivent me faire un retour pour la fin de l'année donc là on va faire aussi une première étape en mars mais on doit faire un gros retour en juin et en fait l'idée de ces concertations territoriales c'est que l'objectif c'est d'écrire un schéma directeur vie étudiante dans chaque établissement et dans chaque établissement dans ce schéma directeur vie étudiante on veut avoir plus ou moins développé parce que tout ne peut pas se faire à la même vitesse il y a des problèmes de moyens on le sait il y a des problèmes voilà tout le monde ne part pas du même niveau ou du même environnement mais tout le monde devra faire un état des lieux de ça de l'accès au logement des problématiques de restauration avec les acteurs territoriaux la région tout le monde devra faire l'accès au sport on est en train de travailler avec la ministre des sports pour voir les problématiques d'équipement sportif et comme on a la chance d'avoir les jeux olympiques 2024 on voudrait profiter de surfer sur cette vague là aussi la culture on a fait le passeport par exemple l'accès avec le passeport pour tous les étudiants boursiers on regarde pour la culture et l'engagement étudiant et je voudrais m'arrêter sur l'engagement étudiant parce que je pense qu'effectivement vous l'avez dit la reconnaissance de l'engagement étudiant d'une façon ou d'une autre aujourd'hui elle doit faire partie du parcours de l'étudiant d'autant plus qu'on parle de plus en plus aujourd'hui d'acquisition de compétences et pas seulement de connaissances et qu'à travers l'engagement d'étudiants et bien il y a cette acquisition de compétences différentes que finalement on doit avoir dans la vie de tous les jours mais aussi dans la vie professionnelle et de la même façon on travaille sur les jobs étudiants les emplois étudiants avec des développements de contrats facilitateurs pour qu'ils puissent faire moins de 15 heures parce qu'on sait que plus que 15 heures ça pénalise les études etc le service civique où on va aussi permettre de réduire les heures pas 24 heures mais regarder donc comment un étudiant peut avoir accès même s'il travaille à d'autres parce qu'on va lui faire du travail sur les cruces du travail en interne ou du travail voilà donc on est en train de travailler sur tous ces axes et de demander aux établissements d'écrire ce schéma directeur vie étudiante qui devrait et donc là aussi vous devez être autour de la table les étudiants doivent être autour de la table il est juste pas possible enfin pas envisageable d'écrire des schémas directeur vie étudiante sans les étudiants donc normalement les vice-présidents étudiants ou équivalents sont des clés moteurs que les recteurs doivent solliciter avec tous les acteurs territoriaux pour écrire les schémas directeur vie étudiante et ça ça se passe partout en France Bonjour et merci beaucoup d'être venu ma question elle porte sur la précarité étudiante vous avez évoqué des mesures qui ont été mises en place pour lutter contre celle-ci vous n'avez pas trop parlé je crois du système de bourse et notamment ce système par palier qui a été critiqué et notamment parce que justement en gagnant un peu plus d'argent on se retrouve à perdre sa bourse notamment je crois que les paliers de bourse non plus n'ont pas suivi l'inflation ils n'ont pas été revalorisés à ma connaissance qu'est-ce que vous comptez faire du coup pour ce système de bourse déjà pour l'année prochaine et également pour les années à venir alors juste peut-être deux points je suis d'accord avec vous on a c'était une décision en juillet où l'inflation n'était pas encore on a revalorisé les bourses de 3-4 mais on a mis un package entouré c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder que le 3-4 il y a le repas à 1 euro qui fait 100 euros d'économie il y a l'aide exceptionnelle de 100 euros il y a je ne vais pas les redire toutes mais ces mesures d'urgence si vous ne regardez que le 3-4 qui est quand même ça ne fait que la deuxième fois depuis des années qu'on fait l'augmentation des bourses elle n'avait pas eu lieu depuis très 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 longtemps voilà donc et il faut regarder le package même si on sait que l'inflation est temps ça reste difficile et c'est pour ça qu'on a remis petit à petit d'autres mesures là actuellement pour l'accès à l'alimentation en particulier ensuite ce que j'ai dit et c'est dans les concertations territoriales mais il y a aussi une concertation nationale puisque j'ai nommé un délégué ministériel qui est Jean-Michel Jolion qui a depuis octobre fait des discussions des concertations avec les organisations représentatives étudiantes sur la vie étudiante mais en particulier les bourses étudiantes le modèle donc il y a eu une première phase qui s'est terminée à Noël Jean-Michel Jolion est en train de rédiger le rapport de première phase et je lui ai demandé de quantifier les mesures qui ont été discutées avec les organisations étudiantes et on devrait là février ou mars mais là avoir un premier point d'état pour voir si on peut mettre en oeuvre des mesures dès la rentrée 2023 pour l'amélioration du modèle de bourse sur critères sociaux sans changer le modèle c'est à dire juste en jouant sur des paramètres puisque changer le modèle il nous faut plus de temps donc là voilà on espère pouvoir vous dire des choses ou dans le mois de février ou au plus tard au mois de mars pour la rentrée 2023 ensuite les concertations reprendront pour se terminer en juin avec le rapport final qui là donnera l'évolution globale du modèle de bourse qu'on espère mettre en oeuvre pour la rentrée 2024 parce que c'est un gros développement on ne peut pas le faire pour la rentrée c'est pour ça qu'on s'arrête là pour voir ce qu'on peut faire pour la rentrée et donc on a bien dans l'optique vous savez peut-être les discussions qui ont eu lieu effectivement c'est les problématiques de seuil puisque le système de bourse est un problème de seuil donc aujourd'hui si vous avez une augmentation de 20 euros sur les revenus et bien vous pouvez perdre 90-100 euros d'un coup donc c'est ce qui crée aussi des problématiques des fois quand il y a des petites fluctuations donc on est en train de regarder ça sur ces problèmes de seuil et tout ça a été discuté avec les représentants des étudiants bonsoir madame Rotaillot bonsoir et merci pour votre intervention vous êtes lors de votre conférence de presse de rentrée vous êtes félicité de la création du DUT je crois qui a été créé en 2019 qui est en place le DUT et vous avez expliqué que c'est un formidable moyen de répondre aux attentes des entreprises au niveau de la formation des techniciens etc sauf que la logique que suit ce diplôme là ainsi que d'autres réformes de l'éducation par exemple par rapport à la réforme du lycée professionnel où on fait suivre moins de cours aux élèves et on leur met plus de stages ça c'est ça crée un problème ensuite au niveau de l'adaptation de ces élèves là à tout changement futur je vous donne un exemple lors de la transition de l'industrie vers le numérique quand on a comparé le cas de la France au cas de l'Allemagne à l'époque les techniciens français n'ont eu aucun mal à s'adapter à cette transformation là puisqu'ils avaient suivi une formation théorique très approfondie par rapport à ça et ils n'ont pas eu de problème du côté de l'Allemagne ils ont eu des problèmes et il fallait juste reformer des techniciens donc est-ce que c'est une bonne idée de rapprocher de plus en plus l'enseignement de l'entreprise et est-ce que c'est pas juste un moyen de former de la main d'oeuvre de plus en plus vite pour les entreprises pour leur fournir le plus vite et le plus tôt possible sachant que par exemple monsieur Macron avait expliqué enfin avait encouragé en tout cas que les jeunes avaient encouragé les jeunes de suivre des formations plus courtes quand ils sont en filière technologique merci merci beaucoup alors on est en plein dans le sujet des formations qu'on traite enfin sur lesquelles on réfléchit en ce moment donc c'est effectivement un sujet juste capital pour l'enseignement supérieur et les formations professionnelles alors dans votre question il y a plein de choses premièrement quand vous dites les techniciens et les buts vous avez parlé des bachelors universitaires de technologie donc la réforme des IUT des DUT il faut savoir que les DUT on a besoin de techniciens on a besoin d'ingénieurs on a besoin de master on a besoin de doctorants voilà et on a besoin d'ouvriers aussi on a besoin de métiers manuels on a besoin de beaucoup de choses pour qu'un pays tourne et je pense par rapport à des profils de jeunes pour adapter les métiers à des profils de jeunes je pense qu'intrinsèquement tous les jeunes à l'instant T n'ont peut-être pas envie d'aller au master et qu'aujourd'hui il y a ce côté du master diplôme saint Graal à tout prix que notre société dicte qui n'est pas obligatoirement une bonne chose parce qu'il y a ces besoins et parce qu'aujourd'hui un étudiant parfois je le sais en ayant été enseignante se retrouve là pour continuer mais il serait bien mieux d'avoir passé un moment dans le monde professionnel par contre lui donner la possibilité de revenir lui donner la perspective d'évolution de carrière et c'est ça qu'on ne sait pas bien faire et donc oui j'incite l'étudiant qui a envie d'aller travailler sur le marché du travail à un moment donné d'y aller parce que ça correspond à des besoins et je pense à des profils mais j'insiste aussi sur le fait que les établissements doivent développer une formation tout au long de la vie qui englobe la formation initiale et la formation continue avec des outils de validation d'acquis d'expérience etc. et je pense qu'un étudiant qui sortirait de BUT qui s'appelle un bachelor universitaire de technologie et qui au départ les IUT c'était pour former des techniciens je voudrais rappeler entre parenthèses que les DUT 85% de poursuite d'études les DUT avant donc là on voit bien qu'on a un problème de qui fait quoi comment à un moment on doit avoir des formations qui forment des techniciens et qui mettent des jeunes à Bac plus 2 ou à Bac plus 3 sur le marché du travail des formations qui emmènent vers les poursuites d'études mais c'est pas parce qu'un jeune sort à Bac plus 2 ou plus 3 qu'il peut pas avoir à un moment son master ou son diplôme d'ingénieur et qu'il peut pas revenir à l'université reprendre ses études et se réadapter et je pense qu'il faut aujourd'hui concevoir la formation non pas comme quelque chose de linéaire mais comme quelque chose d'abord de non linéaire avec des passerelles avec le droit de se tromper avec le droit de se réorienter ensuite avec des vraies sorties mais le droit à la reprise d'études donc il y a le droit à la poursuite d'études mais moi je voudrais dire qu'il y a aussi le droit à la reprise d'études ça veut dire je sors je vais travailler je vais acquérir des compétences voire autre chose et je reviens à mon établissement parce que mon établissement il est capable de me proposer des choses pour me reformer pour évoluer pour que j'ai une évolution de carrière et que je puisse éventuellement avoir un master un diplôme d'ingénieur mais au lieu que ça soit deux ans après c'est peut-être quatre, cinq ans six ans après mais je l'aurai et c'est des évolutions je pense en plus que les métiers on ne connaît pas les métiers de demain et on va de plus en plus changer de métier et donc cette notion de formation continue d'accompagnement de nos anciens étudiants dans nos établissements elle devient de plus en plus fondamentale pour tous les métiers parce que comme vous le dites les choses évoluent évoluent encore plus et on a un tas de métiers qui vont énormément évoluer voire de nouveaux métiers donc je pense que plus que de dire on doit on doit c'est pas qu'on doit c'est qu'on doit mettre l'étudiant au centre au coeur de l'orientation on doit pas étiqueter des parcours qui sont plus excellents que d'autres ça dépend de ce qu'on veut faire ça dépend de là où on veut l'emmener et ça dépend à chaque moment de la maturité des prérequis de l'étudiant en question qui va changer l'année d'après qui va changer deux ans après et il faut en cela l'accompagner tout le temps à la fois quand il est étudiant et à la fois quand il est plus étudiant et c'est ça qu'on essaye de faire et je pense que oui il faut entendre on est de l'enseignement supérieur et donc académique et je le dis il faut garder nos missions publiques de services publics de recherche de formation et d'innovation ça vous me l'enlèverez jamais mais garder nos missions de services publics de recherche de formation et d'innovation ne veut pas dire qu'on est un monde à part ça veut pas dire que vous notre premier alors j'aimerais bien faire quels sont les étudiants tiens à moi de vous poser une question quels sont les étudiants ici qui viennent faire une formation à l'université à l'IUT en école sans en pensant pas qu'ils auront un métier derrière et sans penser à leur insertion professionnelle est-ce qu'il y en a qui sont venus juste en se disant je vais apprendre des choses mais tant pis peu importe ce que je fais derrière on m'insère on m'insère on m'insère pas je serai déjà j'aurais appris des choses non je crois pas n'hésitez pas je noterai pas je vous vois pas bien donc non donc je pense que quand on a un étudiant il demande de ses établissements aussi qu'on lui propose derrière une insertion professionnelle il demande une connaissance forte de base il demande une ouverture de citoyens il demande beaucoup de choses et vous avez bien raison mais il demande aussi cette insertion professionnelle et on peut pas vous offrir une insertion professionnelle et un métier derrière si on est coupé de ce monde des entreprises du monde socio-économique etc c'est votre avenir et nous en tant qu'enseignants-chercheurs aussi pour notre recherche pour l'application et bien par moment ou par secteur ou par orientation on va travailler avec eux et c'est très bien aussi puis par moment on va travailler à comme je disais moi quand je titillais la fonction d'onde pour faire de la finance physique quantique et que c'était très utile de démontrer des choses ben voilà moi j'en avais besoin et je pense que la science en avait besoin et puis quand je travaillais avec ST microélectronique pour faire des circuits etc ben ça me donnait un spectre et une ouverture et je voyais aussi les applications et je pense que tout est utile et tout doit avoir sa place donc c'est pas un côté vous devez c'est un côté on doit collectivement offrir une continuité une vision des formations dans cette continuité à tous nos étudiants et c'est pour ça que je pense que les buts pour revenir les buts contrairement au DUT qui avait une poursuite d'études de 85% je pense que c'est la filière qui doit former des techniciens alors je dis pas qu'il faut pas avoir de passerelle je dis pas qu'il peut pas y avoir de poursuite d'études il y a aucun souci là-dessus mais je pense qu'il doit y avoir aussi une sortie vers les métiers vers le monde de l'entreprise au but 3 qui est plus importante de ce qu'elle était avant avec une possibilité de reprise d'études après c'est juste ça qu'on dit c'était la dernière question merci beaucoup madame la ministre pour toutes ces réponses je vais maintenant inviter Jean-Eude je vais maintenant inviter Jean-Eude à se diriger vers le public vers le pupitre pour prononcer quelques mots oui voilà vous le savez Arthur l'a rappelé c'est la dernière conférence de notre mandat et donc on tenait à vous adresser quelques mots à ce sujet d'abord pour vous dire que nous avions été très heureux d'organiser pour vous ces conférences pendant toute cette année et que nous avions essayé d'organiser des événements qui étaient diversifiés avec des personnalités publiques au sommet de nos administrations de notre vie politique et économique mais aussi du monde de la culture et nous pensons qu'il est essentiel pour nos esprits en construction de se confronter aux grands enjeux de notre époque alors madame la ministre vous avez rappelé l'importance notamment au sein de l'université Paris-Saclay de se mélanger et à ce titre j'aimerais rappeler que les conférences symposium sont naturellement sauf quatre très particuliers ouvertes à l'intégralité de cette université maintenant je vais procéder à quelques remerciements alors j'ai beaucoup de gens à remercier je pense que je vais en oublier en premier je voudrais évidemment remercier madame la ministre de nous faire l'honneur d'être l'invité de clôture de notre mandat je voudrais remercier également les associations partenaires de symposium Pix et Iris qui sont présentes sur chacun de nos événements pour permettre les captations photo vidéo et également la régie merci à eux je voudrais remercier l'administration de Centrale Supélec ainsi que la Dépiète c'est l'administration de l'université Paris-Saclay qui nous a aidé pour cette conférence et puis je voudrais adresser un remerciement spécial à la brigade de gendarmerie de Gilles Surivette et aux renseignements territoriaux de Massif-à-les-Eaux qui sur chacun de nos événements sont présents pour se mobiliser et assurer la sécurité donc merci à eux et finalement c'est non sans une certaine émotion qu'il ne me reste plus qu'à souhaiter au prochain mandat beaucoup de réussite et j'espère que vous leur réserverez un accueil aussi chaleureux et bienvenant que vous l'avez fait avec nous voilà merci beaucoup et nous invitons ceux qui ont une place à se diriger vers le cocktail welche potential au sol qui est à se diriger à se diriger aux renseignements en趣 le் same au 축ulate la Vijay